... Un glacier d'eau de 3 km d'épaisseur, qui est en dessous. Et par-dessus, vous allez avoir une couche de neige carbonique de faible épaisseur, de l'ordre de 1 à 10 mètres. Et voilà, ça c'est la description de la calotte de l'air suite aujourd'hui. Et ça, c'est une description qui est récente, puisque c'est des publications qui datent du XXIe siècle, donc des 2003-2004. Alors que les observateurs du XIXe siècle, eux, ils raisonnaient, c'est blanc, c'est de la glace, donc c'est de l'eau. Ce n'est pas tout à fait vrai, il y a beaucoup de neige carbonique sur les calottes. Et ça, il faut ce type d'instrument pour le faire. Alors, un autre exemple, c'est ce type d'image, où on a... Alors ça, c'est des images en couleurs et en trois dimensions. Vous avez ici une belle tâche blanche au milieu, et autour, on a un matériau assez classique de type volcanique, donc du basal. Par contre, la tâche blanche est quand même totalement inconnue sur le plan minéralogique, et on voudrait connaître la composition de ce type de tâche blanche. Alors on va utiliser encore l'instrument Omega. Donc voilà une belle tâche ici, même des stratifications, donc tout ça est à l'échelle kilométrique, bien sûr. En vue verticale, nous enlèvons, et les gros pixels d'Omega qui ont été coloriés en rouge et en bleu. Omega n'a pas une très bonne résolution, il fait à peu près 300 mètres de résolution, mais il nous donne la signature du minéral. Donc on a en fait, la partie bleue ici, c'est du gypse. Alors le gypse, vous connaissez très bien en fait, le gypse c'est ce qui sert à faire du plâtre. Donc on extrait le gypse de carrière, notamment la place blanche à Paris, porte le nom de place blanche parce qu'en dessous il y a une carrière de gypse, donc tout était blanc. L'époque, on extrait le gypse, et c'est un sulfate de calcium hydraté. On chauffe le gypse, on le met en poudre, on le met dans des sacs, et ensuite on peut le mettre sur du mur et on fait du plâtre. La chieséride, c'est un petit peu la même chose, sauf que c'est un sulfate de magnésium hydraté. Donc en fait, c'est une sorte de roche sédimentaire. Dans le terme sédimentaire, vous n'avez pas fait de géologie, mais la seule chose qu'il faut retenir, c'est qu'il y a le mot sédimentation, et qui dit sédimentation, dit sédimentation en présence d'eau. Donc en fait, on a une roche qui se sédimente. Au départ, c'est une roche volcanique, l'eau intervient, il y a des phénomènes de dissolution dans l'eau, de sédimentation. Les carbonates sont des roches sédimentaires qu'on retrouve beaucoup au fond des océans, et notamment au fond de nos océans terrestres. Alors ça, c'est un autre exemple. On est dans Valles Marineris, on est en fausse couleur, ces images sont évidemment en fausse couleur, et on s'aperçoit qu'Oméga a pu déterminer que les tâches blanches sont plutôt de la kézérite, et des sulfates polyhydratées au fond de la vallée, ce qui est assez logique, quand on est au fond de la vallée, il y a probablement plus d'eau que sur les flancs de la vallée, et ça, c'est l'instrument Omega qui a fait ce type de découverte. Alors ça a permis de faire la lune de Science, vous savez qu'il y a deux grands journaux scientifiques, Science et Nature. Donc on est ici en 2005, et cette publication montrait une tâche de sulfate près du pôle Nord, et qui dit sulfate dit soufre, et qui dit soufre dit éruption volcanique. Vous savez qu'il y a beaucoup de soufre qui sont crachés par les volcans, d'où le fait qu'il y a probablement des volcans inactifs aujourd'hui, mais qui ont probablement craché près du pôle Nord, et qui ont accumulé ces sulfates tout près de ce pôle Nord. Donc ça c'est une dune de sable sombre, je vous montrerai des photos assez étonnantes tout à l'heure, et qui est en fait, qui est la plus grande région de sulfate martielle. Alors, peut-être la découverte la plus importante dans cette dernière décennie, est symbolisée par ces tâches bleues ici, sur cette image. En fait, on a ici une très très ancienne vallée, qu'on appelle Mars-Vallis, qui fait S là, et sur les tâches bleues, qui correspondent en réalité à des eaux de blanche, on les voit ici, en fait on a détecté des argiles. Et les argiles, ce sont encore des roches alimentaires, formées en présence de beaucoup d'eau, pas trop acide. En fait, c'est probablement les minéraux les plus intéressants pour l'avenir, pour les missions futures, qui vont se poser sur Mars. Donc, Ibring a fait un photomontage ici, il a mis un petit rover européen ExoMars, dont je parlerai peut-être tout à l'heure, en disant, c'est là qu'il faut se poser. En fait, il fait un clin d'œil à l'Agence spatiale de l'Ordelaine, en disant, moi je vous suggère de même ici, parce que c'est l'endroit le plus intéressant sur Mars, pour le futur. Peut-être qu'on va se poser sur Mars-Vallis, en 2012, donc en août, et ça sera une mission américaine, mais en tous les cas, c'est certainement les matériaux les plus intéressants aujourd'hui. Alors ça, c'est le résumé de toutes ces découvertes. Vous avez en bleu les sulfates, plutôt dans Valis Marineris, et en rouge les argiles. Vous voyez qu'il y a quelques petits endroits, ça représente moins d'un pour cent de la surface totale, qui, bon, les points jaunes, j'en parle pas parce que c'est ça pour vous cliquer, mais il ne faut pas se poser n'importe où sur Mars. Il faut aller sur un point rouge, et probablement le rond rouge en haut, qui est le fameux Mars-Vallis dont je parlais tout à l'heure, et dans les décennies précédentes, on ne savait pas très bien où aller, on allait un peu n'importe où. Maintenant, on sait mieux où il faut aller si on veut explorer Mars. Alors tout ça a permis de réécrire l'histoire de Mars. Donc là, vous avez la formation de Mars il y a 4.6 milliards d'années, et à l'opposé, Mars à l'instant présent. Donc l'évolution de Mars est à gauche vers la droite. Donc très très tôt, Mars est plutôt une planète chaude et humide, les argiles se forment, et ça c'est maintenant une certitude. Il y a eu une période, une eau liquide et est stable. Ensuite, il y a eu un changement climatique global. Probablement la perte du champ magnétique sur Mars, on va en parler si vous voulez. Mars a perdu ce champ magnétique parce que Mars est refroidi, et le cœur s'est figé. Pour qu'il y ait un champ magnétique dipolaire sur Terre, il faut qu'il y ait des mouvements dans le cœur et les portaux qui provoquent par les voies Maxwell, vous avez peut-être étudié, le déplacement de sources chargées créées par la force de Maxwell, un champ magnétique. Et donc, fin du champ magnétique martien, ça veut dire que la planète de Mars rentre en contact avec le milieu interplanétaire. Et dans le milieu interplanétaire, il y a le vent solaire, qui est un vent qui souffle à 400 km par seconde, qui est constitué essentiellement de protons ionisés et d'électrons, un petit peu d'hélium. Et ce vent va pulvériser l'atmosphère. En fait, Mars va perdre son atmosphère. Et à partir d'ici, Mars perd son atmosphère, l'eau liquide est plus stable. Donc on fait encore quelques sulfates, temporairement, et assez rapidement, on ne fait pas rien du tout. On fait des oxydes féricanides, aline, ça veut dire sans eau, et cette région-là dure 3 milliards et demi d'années. Donc pendant 3 milliards et demi d'années, Mars est un désert sec et froid, tel que nous venons aujourd'hui. Donc ça, ça vous résume très rapidement toute l'histoire de Mars, aussi sa formation. Alors, un mot sur ces fameux rovers américains. J'ai parlé de Spirit et Opportunity. Bon, encore 10 minutes sur Mars, et après je passe à Saturne, ou alors on continue, c'est un peu à voir. Sinon, je pourrais vous présenter des résultats sur Saturne. Donc, Spirit et Opportunity, c'est deux rovers, avec des panneaux solaires, des yeux stéréoscopiques, parce que pour voir le relief, il me faut deux yeux. Sinon, vous ne connaissez pas la distance. Et pareil, sur Mars, si on connaît la distance d'un caillou, on doit faire de la stéréo, faire ce qu'on appelle la NNT, un modèle numérique de terrain. Et le rover de lui-même, il a un calculateur qui va repérer ce caillou, et il va dire, moi ce caillou, il est trop gros, je ne peux pas passer dessus. Donc je vais le contourner. Donc il y a une autonomie du rover, on ne parle avec ces rovers qu'une fois par jour, le matin, et on lui dit, aujourd'hui, tu dois faire ci, faire ça. Et ensuite, de lui-même, il fait le travail, et le lendemain, le soir, on récupère, je dirais, son travail de la journée, et le lendemain, on lui renvoie des tâches pour la journée à venir. Donc il faut qu'il soit autonome, il ne faut pas qu'il aille se mettre sur un caillou, parce que si ces roues ne touchent plus le sol, il va patiner, il ne pourra plus bouger. Il ne faut pas qu'il tombe dans un trou, donc il y a tout un aspect autonomique qui est important. Alors, comme je veux aller assez rapidement, donc là, les rovers sont tombés dans un petit cratère, là vous allez avoir trois mois d'activité en une minute trente, donc il est dans son petit cratère, il va tout de suite aller s'agirser roues, donc il va sur un terrain qui est un terrain extrêmement poussiéreux, au loin, il y a ce qu'on appelle des roches affleurantes, en fait ce sont des sulfates, ce sont les premiers sulfates découverts sur Mars, historiquement, avant que Mars Express ne les découvre, et ça a été fait par opportunité, on est en janvier 2004, là, et il fait une tranchée avec sa voie à l'endroit, pourquoi ? Parce qu'il veut savoir comment est le terrain en dessous de la surface.